Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce beau jeudi 28 septembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Simon Lessard et à l'Omélie, ce sera l'abbé Stéphane Croix. Bonjour tout le monde, alors après vous avoir parlé des symboles de l'Esprit, des dons de l'Esprit, je veux aujourd'hui vous parler des fruits de l'Esprit Saint. Vous savez, Saint Séraphine de Sarov disait que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, très très important de parler souvent de l'Esprit et de ses fruits aussi. Qu'est-ce qu'un fruit? Eh bien, un fruit tout simplement, c'est ce que devient une fleur après avoir été fécondé par le pollen. Un fruit aussi, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui goûte bon, qui est plaisant. Les fruits de l'Esprit sont donc ce qui arrive en nous, je dirais, après que nous ayons été touchés par l'Esprit d'amour de Dieu, l'Esprit d'amour de Dieu qui sera un peu comme le pollen ici. Pour un chrétien porter du fruit, c'est toujours faire des œuvres d'amour. Faire des œuvres d'amour, non pas, je dirais, tout seul par nos propres forces, mais avec l'aide de Dieu, je dirais même principalement grâce et avec Dieu qui agit en nous. Donc, lorsque nous faisons les œuvres de Dieu, eh bien, on pourrait dire que ça se met à goûter bon dans notre cœur. C'est la présence des fruits de l'Esprit, cette joie profonde, ce goût, ce plaisir qu'il y a à faire le bien. Un fruit, c'est aussi quelque chose qui arrive à la fin d'un processus. C'est une perfection pour une plante ou un arbre. Les fruits du Saint-Esprit sont donc aussi en nous des perfections, des signes, en tout cas, de la perfection de l'amour de Dieu en nous, de la perfection de la vie spirituelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que les fruits, ce seraient juste pour les parfaits, pour les saints. Non, non, non. Cela veut dire que si vraiment on est assez humble pour laisser l'Esprit agir en nous, eh bien, déjà, les fruits peuvent apparaître en nous. Voilà. Parce que ce n'est pas de notre perfection dont il est question, mais vraiment ici de la perfection de Dieu en nous. Jésus a dit « Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri, car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. » Eh bien, le fruit est donc le signe que nous vivons dans l'Esprit-Saint, que nous avons une vie spirituelle authentique et intense. Un fruit, enfin, c'est, je dirais, ce qui porte les graines d'une plante ou d'un arbre. Et ces graines peuvent ensuite engendrer d'autres plantes semblables. Donc, les fruits du Saint-Esprit, on peut dire que c'est ce qui en nous engendre la vie du Saint-Esprit autour de nous. C'est des choses en nous qui vont nous permettre d'être missionnaires. Ce sont des outils de tous ceux qui veulent faire connaître, découvrir l'amour de Dieu autour d'eux, propager cet amour de Dieu. On peut donc dire que les fruits du Saint-Esprit, « Ce sont les œuvres qu'opère en nous l'Esprit d'amour de Dieu, les actions concrètes que nous faisons par la charité dans cette vie en tant que chrétien. Des bonnes actions qui donnent du plaisir, de la joie à faire et qui engendrent la vie divine, la foi, l'espérance et l'amour de Dieu partout autour de nous. » Donc voilà, la semaine prochaine, je vais commencer avec vous à parler de tous ces fruits de l'amour dont l'un des plus importants est la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle. » Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec l'unique Lambert pour l'écriture de ce livre. Pour replacer Lambert, c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renaud. Ils ont travaillé ensemble et il a un talent absolument extraordinaire parce qu'il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire dans ce livre-là. Il est écrit, il est facile à lire, il est écrit en gros caractère. Je sais que vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. J'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514, 523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui, lui, est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans cette période de la rentrée et parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Bon jeudi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Érod apprit tout ce qui se passait et il était fort perplexe. Il ne savait que penser car certains disaient « C'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts » et d'autres, c'est Élie qui est rapparu. D'autres, c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais Érod dit « Jean, moi je l'ai fait décapiter, quel est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses ? » Et il cherchait à le voir. C'est un Évangile qui nous invite à rechercher, à connaître, à rencontrer, à mieux connaître Jésus. Certains disaient, d'autres encore, ou enfin d'autres. Et on dit qu'Érod est perplexe. Il ne sait que penser. C'est spécial parce que l'Évangile, c'est un dire aussi. C'est un dire. Luc dit Jean dit Jean dit Mathieu dit Marc dit Marc dit On pourrait même dire que c'est un dire parmi les dires. Et aujourd'hui, il y a tellement, tellement de voix. on est bombardé on est bombardé d'informations. On est bombardé d'opinions. Fort heureusement, l'Évangile ne veut pas en rester là. Il ne veut surtout pas que nous en restions à la simple audition. non. Il est une invitation à un cheminement. Il est une invitation à une vie. et c'est là que Luc nous interpelle. Ne pas en rester au dire, même à ses propres dires, au sien, mais de faire l'expérience de la rencontre, de la recherche, du cheminement qu'est la foi. Car la foi évangélique est fondamentalement une expérience individuelle que chacun et chacune doit faire. C'est fort intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, le dire est intégré à ton expérience et toi, tu peux également ajouter ton dire, ta propre expérience, ton propre témoignage de Jésus, de Dieu, de ce cheminement qu'est la foi. On passe alors de la perplexité de je ne sais que penser à un enrichissement, une expérience enrichissante qui fait que notre vie est peut-être plus belle, peut-être meilleure. du moins, elle est enrichie, elle est avancée. La foi est un cheminement individuel. et je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est ton Dieu. La rencontre et l'expérience de ton Dieu qui va faire ta spiritualité. Et là-dessus, Jésus en est un maître parce que lui a été jusqu'au bout du dire et du témoignage de sa relation, de son expérience, de son père. On l'a crucifié pour ça. On ne voulait plus l'entendre, mais il est maître de l'expérience. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le beau mois de septembre tire à sa fin. Il est encore temps de vous procurer en échange d'un don de 25 $ le cadeau du mois, le livre de Sylvain Charon sur la santé spirituelle. Il en reste quelques-uns. Sauter là-dessus, ça soutient la mission de la victoire de l'amour et ça nourrit votre santé spirituelle, un peu comme des vitamines ou des suppléments alimentaires. Ce livre, se lit tout seul. Il est co-écrit avec Lambert qui a écrit la biographie de Ginette Renaud. Rien de moins, on en est très fiers et ça soutient la mission d'évangélisation à la télévision de la victoire de l'amour. Bonne journée. Moi, quand j'ai vu des animaux se faire brûler, des humains, moi, quand je suis revenu ici au Canada, je n'étais plus capable de sentir les barbecues. Et mais c'est tout donné. Et mais c'est tout donné. aimer, c'est tout donné. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donné. Aimer, c'est tout donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Aimer, c'est tout donné.